Musique Aujourd'hui, 14 hier, Pesach Sheni, le jour de la Iloula de Rabbi Meir Baalannes, Zekhouto Ta'amodlanu al-Khol Israël. Les Iloula Nishmato, nous allons étudier quelques passages du Talmud concernant la grandeur de cet homme qui est Rabbi Meir Baalannes. Musique Et comme nos sages disent, quand on cite des enseignements de nos ancêtres, de nos rabbinimes, les Tannaïm, les Amouraïm, les Rishonim, les Aharonim et tous les Tzadikim, Siftotaf Dovevot Bakkeber, au moment où on enseigne l'enseignement du Tzadik, ses lèvres dans le Gan Eden, Dovevot, il bouge. C'est dans le sens figuré, mais plus profondément, je veux dire, Sanechama, il est élevé par rapport à ces enseignements que nous étudions dans ce monde bas. Voilà, le premier enseignement, vous avez le texte. Alors ce passage, il pose la question suivante. Pourquoi Rabbi Meir, il a eu, lui seul, le privilège d'être nommé Baalannes, ça veut dire le maître du miracle ? Alors qu'il y a beaucoup d'autres Tzadikim qui ont fait des miracles, si on regarde à travers le Talmud, beaucoup de Tzadikim, Tannaïm, Amouraïm, ils ont fait des miracles. Rabbi Halina Ben Dosa, Rabbi Shimon Bar Yocha, Rabbi Hazar, son fils, et d'autres. Pourquoi lui, il a le mérite d'être nommé seul, Baalannes ? Et la réponse, lui, Shimon Shé Rabbi Meir, Asa Nesme Foulsam. Parce que si on regarde le Talmud, Avodazara, page 18, là-bas, le Talmud raconte que Rabbi Meir Baalannes, il a fait un grand miracle, Etzel HaGoyim, dans le quartier d'Egoïm, et même eux, Hevinu Bekoho, ils ont compris par rapport à sa force spirituelle, Ça veut dire que Rabbi Meir, par rapport aux autres rabbins, il avait cette réputation d'être un homme qui pouvait faire des miracles, et même l'Egoïm, il connaissait cette force en lui, Il est parmi les grands tzadikim et les grands lieux de pèlerinage que le peuple juif est connu depuis sa création. Rabbi Meir, il faisait partie des tzadikim, ça veut dire les premiers rabbins du Talmud, c'est les tzadikim, ensuite il y a les amurahim, qui sont les rabbins de la Gemara, les tzadikim, c'est les rabbins de la Mishnah, et Rabbi Meir, il est descendant de convertis. Le descendant convertis, c'est l'empereur Niron de Rome, il s'est converti, et un de ses petits-fils, c'est Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Meir Baalanes, il a vécu Haïlifneke Al-Payim Shana, plus de 2000 ans, la période des Tanaïm, et il était Talmud Mouvak, il était parmi les disciples, Mouvak, ça veut dire les disciples les plus excellents de Rabbi Akiva, qui était le maître de tous ses rabbins, et parmi eux, c'était Rabbi Shimon Ben Yochai, et Rabbi Meir Baalanes, eux, ils étaient les deux Talmudines préférés du grand maître Rabbi Akiva. Numéro 3. Rabbi Meir Shimon Batehi La Hayya Rabbi Nehoraïb, avant d'être nommé Rabbi Meir, il était connu sous le nom de Rabbi Nehoraïb. Le Talmud, il dit pourquoi il a eu ce mérite d'être nommé Rabbi Meir, parce que par rapport à son génie, en étudiant la Torah et en enseignant la Torah, il était là pour éclairer les enseignements, les enseignements de la Torah, alors ils lui ont changé le nom, au lieu de Rabbi Meir, Batehi La Hayya Rabbi Nehoraïb. Au lieu de Rabbi Nehoraïb, ils l'ont nommé Rabbi Meir. Et d'ailleurs, Nehoraïb, aussi, ça vient du mot Meir, ça vient du mot lumière. Nehoraïb, c'est la lumière. Rabbi Ahabar Hanina Amar Al-Rabbi Meir Baal Annes, ce Hacham, il a dit à propos de Rabbi Meir Baal Annes, Galoui Veya Dua, Lifneemi Cheh Amar Veaya Olam, Chehenn Bédoro Kamoto, ce Hacham, il disait que dans la génération où a vécu Rabbi Meir Baal Annes, personne ne pouvait être à sa hauteur. Et ses amis de la Mishnah, quand des fois ils faisaient des commentaires, des fois les Talmidim, ou bien même ses amis, n'arrivaient pas à descendre à la profondeur de son enseignement. Il était tellement génie dans la Torah. Il était un génie. Parmi les premiers qui ont rédigé le texte de la Mishnah, il était fidèle comme enseignant, il était un homme, il était un bon haver, il était un bon ami, il était un bon élève. C'est un Matnitine. Et le Talmud, il dit, quand on étudie des Mishnahyot, et la Mishnah, elle ne porte pas de nom. Il y a des Mishnahyot qui portent des noms. Rabbi aussi, il dit tel, Rabbi Akiva, il dit tel, mais il y a des noms. On les appelle, il y a des Mishnahyot, Stam Mishnah. Elle ne porte aucun nom, juste l'enseignement de la Mishnah. Hein? Stam Mishnah Rabi Meir. Une Mishnah qui n'a pas de nom, ça veut dire, le rabbin qui a enseigné cette Mishnah, s'il n'y a pas de nom, c'est automatiquement Rabbi Meir, parce qu'il était parmi les fondateurs de la Mishnah. Il avait une mémoire phénoménale. Il connaissait les Écritures de notre Torah, Torah Nevi'im K'toubim, il les connaissait presque par cœur. Le Talmud, il raconte dans Massechet Megillah, par Amnikla Alemakom, Lelosifré Kodesh. Un jour, il a été dans un village où il n'y avait pas de livres de Torah. Et il connaissait Megillah Tester par cœur, et étant donné qu'il était un sopher, sur le champ, il a écrit toute la Megillah, d'habitude un sopher, quand il écrit une Mezouza, ou une Megillah, ou un Sefer Torah, il doit avoir le livre devant lui, même s'il connaît le texte par cœur, il doit voir ce qu'il est en train d'écrire dans le livre devant lui. Et Rabbi Meir, il était génie, il n'avait pas besoin d'un livre de Megillah pour écrire la Megillah. Il la connaissait par cœur, il l'a écrit, parce qu'il était lui-même un sopher. Pour pouvoir la lire à Pourim. Le tabloud raconte, un rabbin, il rencontre Eliyahu, Hanavi, et ce rabbin pose la question à Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu en ce moment ? Alors, Eliyahu Hanavi lui répond qu'Hakadosh Baruch Hu Omer Halakhot, il est en train d'enseigner dans le monde céleste, Bi-Yishivah Shem Ma'ala, il est en train d'étudier avec les Tzadikim, les enseignements de Rabbi Meir Ba'al-Nes. Rabbi Oseben Ha-laftah Shibbeho, Rabbi Oseben Ha-laftah, il a vécu dans la période de Rabbi Meir, et il lui faisait les éloges suivantes, Adam Gadol, un grand homme, Adam Kadosh, un homme saint, Adam Tzanoua, un homme très hanav et modeste, et pudique. Ensuite, il a fait la paix avec son mari, c'est une longue histoire dans le Talmud, et Rabbi Meir, il a compris que cette femme, elle avait un problème de Shlombaïd, parce que son mari lui a dit, va cracher devant ce rabbin, parce qu'elle est venue en retard vendredi soir, parce qu'elle écoutait la tracha de Rabbi Meir Ba'al-Nes, et quand elle est rentrée chez elle à la maison, déjà, les bougies de Shabbat se sont éteintes, et son mari, il était fâché, et il lui a fait comme un vœu, qu'elle doit cracher devant Rabbi Meir, pour ne pas, pour qu'elle puisse entrer à la maison, et Rabbi Meir, il l'a compris, et il lui a dit, crache, et elle a craché une fois, il lui a dit, crache encore, elle a craché sept fois, et il lui a dit, sans savoir quel problème elle avait, il lui a dit, comme s'il connaissait ça par niveau A, elle dit, va chez ton mari, il dit lui, tu m'as dit de cracher devant ce rabbin une fois, hein, mais moi je veux cracher, j'ai été, j'ai craché devant ce rabbin, sept fois, tout ça, pour faire le Shalom, et le Talmud, là-bas, il conclut, en disant la chose suivante, les Talmidim, ils ont posé la question à Rabbi Meir, en lui disant, c'est pas qu'à Vodatora, qu'une femme, elle crache, aux yeux de notre grand rabbin, et Rabbi Meir, il répond, est-ce que moi, je suis plus grand que Akadosh Barucho, nous connaissons le passage, dans Parashat Nassau, qui parle de la Sota, cette femme qui est soupçonnée par son mari, elle devait aller au Bétamikdash, et le Coréen devait faire tout un rituel, il écrivait le nom de Dieu, le nom de Dieu, on n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu, même si on s'est trompé, et on l'a écrit au Sefer Torah, par exemple, au lieu d'écrire Yehuda, on écrit le nom de Dieu, il faut couper tout ce morceau, parce qu'on n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu, c'est un nom qui est saint, alors, on mettait le nom de Dieu dans de l'eau, et l'eau effaçait le nom de Dieu, et la femme, elle buvait cette eau, et par rapport à ça, on pouvait déterminer si la femme, elle était cachère ou pas, et comme si Hachem, il nous dit, je suis prêt à ce que vous effacez mon nom, mais qu'il y ait la paix dans le foyer, alors, Rabbi Meir, il dit la même chose, est-ce que moi, je suis supérieur, Hasvei Shalom, à Kadosh Baruch Hu, si lui, il efface son nom, ça veut dire, il est mohel sur son kavod, moi aussi, je peux être mohel, sur mon kavod, alors, ça c'est l'histoire, pour nous démontrer comment, combien Rabbi Meir, il était un homme de Shalom, et il essayait toujours, qu'il y ait, d'ailleurs, dans Ish et Isha, il y a le nom de Dieu, dans le Ish, il y a le Youd, et dans Isha, il y a le He, ça fait le nom de Dieu, et s'il n'y a pas le nom de Dieu, on enlève le Youd de Ish, et le He de Isha, tu as Hasvei Shalom, tu as Esh, tu as le feu, ça veut dire, le feu de la Mahloquette à la maison, etc. Alors, comme on a dit, Rabbi Meir, il était un soeur, il écrivait les cifres de Torah, il écrivait les cifres de Torah, pour sa Parnassat. Sa femme aussi, elle était une grande dame, Ishto, aïta, bruria, aïdoa, b'chokhmata, a'atzuma. Les talmidim de Rabbi Meir, et ses collègues, ils savaient que sa femme, elle était hachama, Isha hachama, b'itoshel, ha-tzadik, elle était la fille du grand tzadik, Rabbi Hanina, ben Teradion, c'est un grand tzadik, chez Hayam et Asara, Haruge Malchut. Rabbi Hanina, ben Teradion, il ne faisait pas partie, des dix martyres, qui ont été exécutés, par les Romains, et parmi eux aussi, Rabbi Akiva, il a été exécuté, le jour même, de Yom Kippour. Shnei Banim Ktanim Hayulahem, Venif Teroubelel Shabbat. Ils avaient deux enfants jeunes, et malheureusement, par rapport à une maladie, les deux enfants, ils sont décédés, et là-bas, le Talmud, il raconte que sa femme, sa femme avec sa chokhmah, elle a su comment lui a annoncé la nouvelle, étant donné que c'était Shabbat, elle n'a pas voulu parler de ça le Shabbat, et la sortie de Shabbat, elle lui a présenté, en lui donnant un exemple de quelqu'un, qui nous a prêté un objet, maintenant il est venu reprendre cet objet, et elle a voulu dire, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné comme cadeau, nos enfants, et il les a repris, alors il faut accepter la volonté de Dieu. Hachem Nathan, Hachem Lakach, il y a plusieurs histoires dans le Talmud, concernant la chokhmah de Broria, pour la fin de la Rémi Meir, vers le Talmud. Sous-titrage MFP. ... Alors, on continue la deuxième partie. ... 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